Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce magnifique mardi 16 juin 2020, 10h51 heure du Québec, journée extraordinaire, demain, après-demain aussi, pour quelques jours, on a vraiment l'été qui s'installe, ce qui sera définitif peut-être pas, mais au moins on va en profiter, c'est magnifique, j'espère que vous allez bien, moi je viens de finir un cours de yoga, yoga flow, pas trop intense, mais pas trop doux non plus, c'était vraiment parfait par Dominique, j'aime beaucoup, c'est un professeur qui est extraordinaire, c'est une femme qui maîtrise bien son... le yoga, et l'art de l'enseigner aussi, puis de diriger la classe, donc c'était vraiment cool, c'est en virtuel, parce que depuis des mois, on est en virtuel, le studio est fermé, les studios idolem, yoga show sont fermés, c'est là où je m'entraîne, dans cette ambiance vraiment particulière, c'est extraordinaire, tu te retrouves dans une salle, on peut être 50, 60, un à côté de l'autre, dans une ambiance tamisée, une chaleur qui approche sûrement peut-être les 100 degrés, avec soit des lampes chauffantes partout pour certains studios, ou des radiateurs partout autour des murs, et c'est là où tu fais ta pratique de yoga, donc ça te permet aussi de transpirer beaucoup, c'est vraiment... vraiment une expérience unique. Il y a différents types de yoga, mais ce yoga-là, je l'aime beaucoup. Donc le yoga vraiment extraordinaire, je vous le suggère, j'ai 58 ans, j'ai commencé ça trop tard, j'aurais dû commencer ça bien avant, mais jamais trop tard pour prendre des bonnes habitudes pour votre santé, puis après cette petite publication-là ou deux que je vais faire, je m'en vais pour ma séance de jogging, ça aussi c'est une autre chose que j'ai commencé, qui coûte rien, puis qui est vraiment, vraiment exceptionnellement bénéfique, mais je vous donne un petit conseil pour le jogging, si tu veux vraiment l'apprécier, il faut que tu sois en paix avec toi-même, parce que la tête, elle va tourner puis spinner. Moi, j'ai fait du jogging dans plusieurs étapes de ma vie où je n'étais pas en paix avec moi-même, je peux dire une chose, t'arrêtes pas de délirer puis de penser à toutes sortes de choses qui ne sont pas toujours agréables, ça vient nuire au bienfait que le jogging t'apporte. Donc, il faut vraiment que tu sois en paix avec toi-même, puis moi, c'est une rencontre que j'ai avec moi-même quand je fais mon jogging, c'est comme, dépendamment, je fais absolument, j'ai commencé avec deux kilomètres pendant un mois au tout début du confinement, puis j'avais de la difficulté, j'ai monté ça à cinq parce que je commençais à vraiment prendre la forme, puis là, je suis rendu à minimum dix par jour, je fais dix kilomètres par jour, puis des fois, je fais quinze, j'alterne en dix puis quinze. Donc, tu parles de presque 45 minutes à une heure et dix de jogging avec toi-même, tu as besoin d'être en paix, puis si tu es en paix, c'est probablement l'heure et demie la plus extraordinaire que tu vas passer dans ta journée. Je voulais absolument que vous partagez ça, les bienfaits d'un mode de vie sain, parce que tu vas trouver la vie tellement plus agréable, tu vas avoir les idées tellement plus claires, tu vas avoir le cœur tellement plus léger, puis je pense que c'est le but ultime de la vie. Ce n'est pas de s'alourdir le cœur, de s'embrouiller les idées, puis de se massacrer la santé. C'est vraiment, vraiment autodestructeur. Il y a trop de gens, puis moi le premier, j'étais vraiment autodestructeur. Puis je suis chanceux de ne pas y être passé encore, parce que dans un mode de vie autodestructeur, ta santé peut vraiment s'effriter, puis ça peut vraiment finir en maladie grave. Donc, soyez vraiment conscients que c'est vraiment important que vous soyez alignés pour avoir un bon mode de vie juste pour vous, pour que vous soyez le gagnant une fois, parce que c'est rare qu'on ait le gagnant dans la vie organisée moderne. Les gagnants, c'est toujours les autres, c'est toujours les partis politiques, les médias, les gouvernements, ceux qui viennent te trôler. Tu n'es jamais gagnant, sauf si tu fais vraiment attention à toi, puis tu prends la peine de t'occuper de ton corps, de l'enveloppe dans laquelle ton âme est venue s'installer pour un petit bout de temps. Donc, je voulais vous partager ça, puis je vous reviens avec quelque chose de vraiment intéressant, une analyse sur la Chine qui aimerait bien revoir Trump pour un autre quatre ans, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez, puis ça confirme un peu ce que je vous dis depuis un bout de temps. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage ST' 501